On fait un petit coucou à vos copains sur Youtube parce qu'on se retrouve sur Garden Life Cosy Simulator je tiens à remercier mon partenaire Gameplanet qui m'a offert une clé pour ce jeu jeu que vous pouvez retrouver en bas de la description justement n'hésitez pas sur Youtube à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir également à utiliser l'espace commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de celui-ci et oui votre avis m'intéresse oui oui on va vous faire croire que votre avis m'intéresse ah oui hier pas aujourd'hui des plantes c'est ça Pathy on va s'occuper de notre jardin après je ne sais pas s'il y a une histoire s'il y a quelque chose de convenu je le découvre en même temps que vous je bascule qui remplace ça par contre je vous laisse en discuter entre vous les enfants je bascule démarrer une partie premier remplacement alors plonger dans l'histoire et l'univers de Garden Life en rencontrant des personnages en couleur recommandés pour les nouveaux joueurs avec tout ce qui est à votre disposition vous pouvez laisser libre cours à votre créativité avertissement dans ce mode vous ne débloquerez aucun succès non non mais moi je veux faire le mode histoire bonjour nous sommes heureux de vous accueillir dans notre jardin communautaire et nous espérons que vous y plairez comme vous l'avez peut-être déjà entendu c'est une période difficile pour nous Robin qui organisait et s'occupait du jardin communautaire nous a malheureusement quitté trop tôt d'accord salut Kitty comment tu as ma belle nous souhaitons honorer sa mémoire c'est pourquoi nous cherchons quelqu'un de nouveau pour reprendre les reines et apporter de la vie dans ce jardin communautaire tout le monde est très impatient de vous rencontrer dans tous les cas voici l'adresse du jardin je vous y retrouverai pour vous briefer salut Kirua tu vas bien je ne veux pas trop m'avancer mais je sais que je parle pour nous tous quand je dis que nous sommes réellement impatients de vous voir à l'oeuvre d'accord merci Jasmine le jardin est l'endroit où vous passerez la plupart de votre temps salut je suis Jasmine c'est vraiment super de vous rencontrer au Renfin merci beaucoup d'avoir pris l'initiative de vous portée volontaire ce jardin signifie vraiment beaucoup pour nous n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil le jardin n'ira nulle part c'est un simulateur Kirua entrer dans le jardin mais c'est charmant comme tout c'est charmant allez sur la place du village jardin d'accord qu'est ce qu'on a non c'est tout d'accord c'est quoi le tableau est vide consultez plus tard ouvrir la boîte de dépôt alors attendez entrer dans le jardin comme vous pouvez le constater vous avez du pain sur la planche j'aurais aimé passer moi même mais j'ai été tellement occupé alors attendez je vous lis en même temps pareil et bam écrasé first minute pour l'idris des devis sont les devis qui informent les joueurs ah ce sont les devs qui informent les joueurs et qui pop sur un serveur pour l'autre idris pas d'info bon on attendra on attendra le maximum qu'est ce que je voulais vous dire on se regardera peut-être au dernier moment et puis c'est tout attends c'est un jeu mignon ah pat j'aime quand tu débarques dis toi que le jeu que je fais en deuxième partie de soirée est moins mignon c'est plus ta cam d'ailleurs je pense c'est rose paillette en tout cas ma fille apprécierait je trouve que ça manque de sang et de trip mais bon les goûts et les couleurs deuxième partie de soirée deuxième partie je peux t'appeler Francky Vincent ouais je te fais plusieurs tiens prends un cookie caramel mais maintenant vous êtes là et vous pouvez vous occuper du jardin comme il faut et je reconnais que vous vous en sortez très bien mais j'ai rien fait qu'est ce que tu veux le meilleur point de départ est probablement les mauvaises herbes vous pouvez les arracher directement du sol vous devriez acheter une faux se rendra la tâche beaucoup plus facile quelques mauvaises herbes dans le jardin pour éloigner les nuisibles de vos plantes mais il y en a trop elles ne feront que voler de l'eau c'est un liquide à trouver il y a toujours quelque chose à surveiller d'accord supprimer les mauvaises herbes ah oui mais je déballe en dessous moi c'est pas grave oui on passe la petite histoire non je l'ai eu non je l'ai eu je l'ai eu voilà oui je sais tu veux que j'aille dans le jardin enlever la mauvaise herbe ok donc les mauvaises herbes ah mais on peut faire comme ça oh c'est cool voilà la technologie moderne toujours la même c'est ça c'est surtout que j'ai pas trop compris qu'est ce qui s'est passé ah bon moi je suis pas trop chiant mais j'aurais aimé avoir une petite explication absolument rationnelle le bac en compost c'est un bon moyen de trouver une utilité aux réserves tas de feuilles et tiges de plantes laissez-les y suffisamment longtemps et il se transforme en compost qui permettra de nourrir vos plantes salut Andal comment vas-tu oui c'est bien de mon côté OBS le divorce consommé des ordi ou ils se sont réconciliés et bien paradoxalement je pouvais basculer d'un ordinateur à un autre je pourrais pas te dire le jeu a senti qu'on a dit du mal de lui et a pas supporté c'est possible ça permettra ça permettra aux plantes de grandir plus vite un moyen simple et rapide d'obtenir un plus beau jardin ok bon pour le moment je trouve ça je trouve ça joli bon après c'est classique pour un simulateur là pour le moment je perds pas mes dents ok dernier coup de prop voici une pelle pour se débarrasser de toutes les plantes mortes c'est une honte qu'aucune plante n'ait tenu le coup mais on doit pouvoir récupérer leurs graines d'accord je repose le message d'avant crash du coup tiens c'est vrai ça t'en as pensé quoi de pacific drive franck il a aimé oh j'ai kiffé ouais vraiment il était très très plaisant oh j'ai une pelle cool oh félicitations vous avez découvert une nouvelle espèce de plante découverte rose rouge c'est un peu classique non des jonquilles oh cool c'est joli ça j'aimerais bien aller de l'autre côté je vois que vous avez également apporté un sac à dos avec vous bravo je ne pense pas avoir déjà vu Robin enfin Robin sans le sien ils sont pratiques pour ranger tout un tas de choses utiliser action pour changer les emplacements d'avoir d'accès rapide appuyez sur pour ouvrir le sac à dos oui ah utiliser la touche action ça doit être ça bon travail je pense qu'il y a assez de place pour commencer à plancer maintenant ah yes on est jamais chiant avec la technologie moderne c'est elle qu'il est avec nous et toujours sans raison ben en fait là je sais pas trop ce qui a pu créer le plantage mais bon voilà y'a rien qui se mange dans ce jardin c'est honteux moi j'ai hâte de faire pousser du saucisson les graines les graines ont besoin d'un peu de place pour pouvoir se développer condamblement certaines plus que d'autres sinon vous pouvez les planter n'importe où j'ai laissé le livre sur les plantes de Robin ou de Robin dans la remise si vous n'êtes pas sûr de ce dont une plante a besoin vous y trouverez peut-être la réponse je dois planter 5 roses et 5 jonquilles je suppose que c'est ça que t'appelles ouvrir l'entrepôt de décoration attendez oh y'a un chat oh y'a une poupette j'entendais ronronner aussi je me disais ah une to-do list placer un banc installer le stand de jardin mettre en place un tuyau d'arrosage de jardin faire reconstruire le pont faire déblayer les décombres ouvrir la serre terminer le livre de plantes aider Jasmine avec le pavillon d'accord y'en a marre des chats ça c'est Jasmine d'accord vous pouvez regarder autour de vous sélectionnez un emplacement d'inventaire libre prenez un objet décorer votre jardin mais c'est pas décorer mon jardin qui m'intéresse moi je veux un truc sur les roses c'est pas des tournesols ça c'est Iris Jasmine Lys Jonquille Narcissus tirant son nom d'un mythe grec de vengeance et d'amour non partagé le Narcisse ou la jonquille est une plante décorative qui est également connue pour ses propriétés médicinales c'est une plante de printemps et elle a une courte saison on peut l'offrir en cadeau blablabla ouais mais ça me dit pas comment ça se plante ça ce sont des coquelicots pivoines rose les roses les roses ornementales ont été cultivées dès 500 avant Jésus Christ en Perse et en Chine elles sont souvent associées à l'amour à la romance et à une grande beauté ainsi qu'à une touche de danger en raison des épines sur leurs tiges tout au long de l'histoire leur parfum a également été infusé dans des huiles et des baumes pour rendre les odeurs plus agréables oui ça paraît pas déconnant je veux un arbre à chips c'est possible bah on peut le faire avec l'arbre à sifflars il n'y a pas de soucis tu sais Franck que ça existe de saucissonnier bien sûr bien sûr je le savais je sais même qu'il existe un arbre à poussin je crois que vous avez raconté l'histoire de l'arbre à poussin ça c'est la rencontre avec les villageois mais c'est plutôt pour planter alors je suis content c'est très bien je suis absolument ravi de alors prenez une graine à planter planter la graine d'accord ça c'est oui donc il faut pas les négliger d'accord bah tu m'aides pas quoi ah il y a même un mode photo ouais mais en fait tu m'aides pas ok alors moi je pensais mettre tes rosiers plutôt ici on va planter là déjà ah j'aurais bien sinon on peut le mettre à côté ici c'est très bien ici voilà on a planté nos rosiers et je vais planter mes jonquilles de l'autre côté si c'est diablement possible je ferais bien un parterre de jonquilles ici génial voilà votre arrosoir il est un peu petit mais il faudra la faire pour le moment chaque graine que vous plantez aura besoin d'un peu d'eau pour démarrer mais elle devra être régulièrement arrosée les plantes qui ne sont pas assez arrosées seront brunes craquantes et elles auront tendance à s'affaisser un peu tandis que le sol autour d'elles changera de couleur comment ça marche c'est pas ici qu'on remplit ah c'est peut-être là et comment on le remplit l'arrosoir attendez je vous lis en même temps les ninjas de l'amour s'est planté sa graine toujours évidemment il se fait t'apprenez le bus pour terminer pour aujourd'hui mais j'ai rien foutu bon ouais je me casse à plouche jour 2 super tu plantes un cadavre à côté pour l'engrais il y a un chat dans le bordel il est plein là ton arrosoir l'arrosoir n'est pas plein il est plein vous croyez ah parce que vous dites parce qu'il y a une petite touche jaune oui peut-être humm humm Ah oui mais je le recharge comment ? Ah ! Je le savais ! Pourquoi il n'y a pas de petites plantes là ? Bon, les rosiers. C'est incroyable, regardez ça à quel point le jardin a l'air déjà super ! Quel talent ! Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Pas besoin de se précipiter, vous devez avoir le temps d'explorer de toute façon. Qu'on ait simplement à surveiller l'heure. Assurez-vous de vous reposer à la fin de la journée. Le jeu qui ne nous laisse pas arroser. Oui, il est plein parce que le jeu l'a affiché. Ah ! En fait, c'est un Stardew 3D. Bah, je ne pense pas. Parce que je ne pense pas qu'on va vendre quoi que ce soit mon cher Pat. N'oubliez pas. C'est la question que je me pose. Il faut voir l'indicateur de plantes arrosées. Attends, pourquoi tu fais ça si ce n'est pas pour le profit ? Bah, c'est un jardin communautaire. Donc, c'est pour la communauté. T'as des cailloux à ramasser. C'est vrai. On va les réutiliser. On fera un joli décorum. Vous allez voir, ça va être vraiment chouette. On va faire un truc très joli. Très stylé. Voilà. Vous allez voir, ça va être très très classieux. Carrément, je peux prendre toutes les caillasses du jardin. Voilà. Oui, mais... Salut, monsieur souris. Tu vas bien ? Oui, mais la communauté, c'est donnant-donnant. Tu reçois quoi, du coup ? Ah, bah... J'espère pouvoir butiner Jasmine comme les abeilles butinent mes fleurs, tu vois. J'ai cru voir qu'il y avait une gestion de pognon. Ah, allez. On va découvrir les 7 ans. Donc, c'est un Stardew 3D communiste. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Go faire un kern. Et là, on plantera un petit géranium. Ah oui, ça, c'est très bien. Et ainsi, il se bloquera d'accès aux ruisseaux. Mais non ! Oh là là... Voilà. Vous me faites chier. Je vais le poser là. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en foute, moi, de ces pierres ? Voilà. On va faire un kern. Ah oui, c'est pas con, tiens. Non, là, je te ruende. Ah, je peux pas sauter. Merde. Voilà. Et voilà. Oh, un kern. Qu'en serait un abri pour les souris ? Ah, attends. Pour les souris ? Ah bah, il y a le chat. Voilà. Bon. On va essayer de les répartir un peu plus. Parce que, franchement, là, c'est lamentable. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en foute, moi, de toute cette petite pierre-là, con, là ? Ça sert à rien. Et puis, c'est pas joli-joli, quoi. Et ça, c'est quoi, ça ? En plus, ça, c'est mouse. Vous avez vu la taille de cette pierre ? Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi ? Ah bah, attendez. Ah bah, on peut la foutre ici. Ah bah, voilà. Elle est en meilleure de personne, cette pierre. Voilà. Chercher quoi en faire ? Ah bah, pour le coup, j'ai trouvé. Et bah, voilà. Et maintenant, je peux rentrer chez moi. Bah, tout est en train de pousser. Oh, votre plante est heureuse. Oh bah, moi aussi, je suis heureux. Oh bah, oui. C'est bien, là. Franck est un pro de l'équilibre. Magnifique. C'était pour la blague, hein. Après mes 15 années en cuisine, je peux tout entendre. Bon, c'est plus beau les pierres que les fleurs. Et moi, allergène. Un petit abri pour les rongeurs en danger, vous voyez ? Alors, pour les rongeurs, j'ai déjà ce qu'il faut, si tu veux. J'ai ça. Mais la poupette. J'ai entendu un coucou. J'ai entendu un coucou. Bon, allez. C'est pas tout ça, hein. Une chose à buller. Pas assez d'argent. Ah ouais, je suis pauvre à ce point-là, quoi. Je sais même pas de quoi me prier un soda. Oh, il y a un petit oiseau. J'ai fait ce que j'ai pu. Elles sont courtes, tes journées. J'avais pas grand-chose à faire. Un petit coup de chalumeau sur tout ça. Accéder à la boîte aux lettres. Laissez-moi accéder à la boîte aux lettres. Laissez-moi tranquille. Oh. Bonjour. Désolé, je ne peux pas être là aujourd'hui. Je suis en retard sur une organisation de mariage. Je suis en train de fabriquer un cadeau pour mon fiancé Marcus. Vous le rencontrerez bientôt, ne vous inquiétez pas. J'ai besoin de quelques jonquilles. Pour cela, vous aurez besoin d'une paire de sécateurs pour en couper. Lorsque vous aurez coupé les jonquilles, laissez-les dans la boîte de dépôt à l'extérieur du jardin près de la clôture et je les récupérerai demain matin. Bon, passez une excellente journée et merci. Jas, livrez 8 boutures de jonquilles jaunes. D'accord, ça fait 80 florins. Oh, bonjour, vous devez être le nouveau jardinier. Je m'appelle Leslie. Je tiens la boutique de jardinage sur la place du village. Mais je vois que vous avez reçu la carte postale de Jasmine. C'est quelque chose que Robin a suggéré. Envoyer des cartes postales pour faire des demandes. Son désir a toujours été que le jardin nous soit utile. Tu l'as ? Vu l'âge, elle va crever cet été. Ça passe pas l'été, ça. Juillet, grand max. Mi-août. Mais vraiment... Vous avez besoin de sécateurs ? J'en ai au magasin, alors vous devriez passer. J'ai toujours quelques outils utiles. Ensuite, coupez simplement une fleur d'une plante pour obtenir des fleurs sur tiges. Ou taillez les tiges pour obtenir des tiges coupées pour le compost. Et ne vous inquiétez pas, les fleurs peuvent toujours repousser. Ok. Donc il faut que j'aille chercher le sécateur au village. Ah ouais ! Ah ! Voici le village. L'espace charbon, c'est ma boutique là-bas. Chez Leslie. Vous y trouverez toutes sortes de choses utiles pour le jardin. Et le petit pavillon de Robin et Jasmine est derrière cette arche sur la droite. Mais il est fermé pour le moment. Quel triteste qui s'est passé. Quelle bande de hippies. Un centre commercial et un parking. Tu piques le vélo au canne ? C'est un jardin communautaire. Ce qui est à eux est à moi et ce qui est à moi est à moi en fait. Enfin, jetez un oeil aux alentours. Je vais m'assurer de pouvoir vous fournir des sécateurs. Obtenir des sécateurs dans la boutique. D'accord. Aller au jardin. Voilà, ça c'est la boutique de Leslie. Ça c'est pour retourner au jardin. Garden. Et retourner au jardin. Ok, donc en fait... Ok, ok, ok. Et ça je ne peux pas y accéder pour le moment. D'accord. Il y a un crapaud. Bah je voudrais des sécateurs madame. Merci madame. Et voilà. Et il y a un sécateur. Petit bâtard. Elle ne serait pas de Microtech, la Leslie. Possiblement mon cher. Possiblement. Oh bah... Mais pourquoi il y a des mauvaises herbes ? Mais qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce bean ça ? Mais... Mais... Mais je refuse. Pas de mauvaises herbes dans mon jardin. Oh elles sont belles les roses. Putain, si ça poussait aussi vite. La grappe au j'avais dit que c'était du sud entier. C'est comme... C'est le coma d'un mec qui est resté collé en mon thé à Amsterdam, non ? Les goûts mis en avant par la ville sont pour le moins douteux. Beaucoup d'art nouveau dans cette ville. On peut même pas couper l'oiseau. Non, bah j'ai pas testé. Tailler la plante. Ah ça y est. Excellent, vous serez bientôt un champion de la taille. Vous devriez les mettre dans cette boîte rouge près de la clôture. C'est la boîte de dépôt de Robin. Si quelqu'un vous envoie une carte postale, vous pouvez toujours placer ce que la personne a demandé à l'intérieur en échange du cadeau qu'elle vous a laissé. Tout cela fait partie du plan de Robin pour que cet endroit appartienne à la communauté. D'accord. 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 déplaisant. Je pense que c'est vraiment le genre de jeu, c'est vraiment détente, full détente. Je devrais pas tailler mes rosiers. J'ai peur de faire des conneries, en fait. J'hésite à faire ça. J'ai un peu peur. Des nains ? Non. Mais des ninis ou des trinities, le jardin, ça se peut. Ça marche, des gros gros bisous. Bon, on se casse. J'ai rien d'autre à faire. C'est arrosé, c'est peinard. Foutu hippie, alors. Bah, écoute. Ah, je suis tout seul ? Bon, allons voir le courrier. Ah, bonjour. Je suis Laurie, la soeur de Robin. Jasmine m'a dit que vous aviez commencé il y a quelques jours et m'a dit de passer. Vous avez fait un travail incroyable jusqu'à présent. Ah bah, c'est gentil. Salut, émily. Comment tu vas, ma belle ? En plus, c'est le genre de jeu que tu kifferais. C'est sur le jardinage. T'auras pas besoin d'arroser au moins. Ça, je peux en gros venir. C'est un peu étrange de voir quelqu'un d'autre travailler ici, mais je vais lui faire. C'est le but. En tout cas, je me demandais... Robin avait l'intention d'ajouter quelques plantes grimpantes. Vous pourriez le faire, s'il vous plaît ? Voici quelque chose pour vous entraîner. Ah. Euh... Alors, si ça ne vous dérange pas, ma petite dame, je vais d'abord enlever les mauvaises herbes. Sans être, comment dire... affreux. Hum hum. Alors, moi, j'ai un problème, c'est que ça, je vais le poser. Alors, déjà, j'aimerais savoir à quoi ça ressemble. Ok. C'est pas ouf, hein. Ah, j'ai aussi acheté quelques graines de lierre aussi. Il en reste peut-être encore d'autres dans la remise. Robin a dit que les plantes grimpantes peuvent être un peu délicates. Vous devez planter très près d'un objet pour qu'elle s'y attache. Je suis sûr que vous y arriverez. Vous avez déjà fait tout le reste très bien jusqu'à présent. Alors, on va essayer plutôt de les mettre par là. Faire quelque chose de joli. Alors, attends, on va dégager la pierre. Non. Voilà. Obtenir des graines de lierre dans la remise. D'accord. Ouvrir l'entrepôt à outils. Ah, là. Planter des graines de lierre. Alors, elle a dit qu'il faut que ça soit très près de la chose. Voilà. J'apprécie vraiment ce que vous faites. Le lierre particulièrement, mais aussi tout le reste. S'il vous plaît, prenez ça. Et coucou Alia, comment vas-tu ? Et merci beaucoup pour le sub. Salut Abel, tu vas bien ? Ah, bah, ça fait un moment que je ne t'ai pas vu, effectivement. Bonne nuit, Virginie. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Bonne nuit, Virginie. Repose-toi bien. Je vais y arriver. Il faut ramener la démocratie de la super terre. Ah, bah, ça va très bien, écoute Alia. Bah, je veux voir, effectivement. Faut aller là, merci. Il n'est pas encore là d'ici trois semaines max. Eh bah, ça va, ma chère Alia. Ça va tranquillement. Salut Auberth, comment vas-tu ? Oui, ça fait longtemps. Bah, ouais. Après, bon, chacun a ses obligations, tu sais. Robin voulait faire tant de choses avec ce jardin. Je suis heureux que quelqu'un s'en charge maintenant. Je n'y suis peut-être pas encore tout à fait, mais j'espère vraiment que voir tout cela se concrétiser m'aidera. Pardon. De toute façon, je m'en vais. J'espère que vous passerez une bonne journée ici. Il y a tant à faire, après tout. Anyhow, Rose. Je n'ai pas besoin d'en rajouter plus. Avec l'appui, je pense qu'il n'y a pas besoin. Ah, il y a du courrier. Merde. Attendez. Oui, vos télicornes. Eh, bonsoir ? Oh, bonsoir, vous pouvez m'entendre, c'est bien. Ne vous inquiétez pas, je suis cool. J'espère que cela vous rassure. Et bonsoir, Joey. Comment vas-tu ? Merci beaucoup. Merci pour le seum, merci pour le soutien. Comment tu vas, ma poule ? Un fantôme ? Bah, écoute, je pense, puisque c'est le fantôme de Robin. Je suis pilote. Je suis Robin. Je n'ai encore rien dit auparavant, car, eh bien, je pensais que ça pourrait être un peu déconcertant. Et les autres ne savent pas que je suis toujours là. Je ne sais comment ils le prendraient. Mais je voulais vous dire, ce jardin est déjà superbe. C'est impressionnant, je vous remercie. On fait avec toi et toi ? Bah, ça va. Je me suis fait ghost. Comment ça tu t'es fait ghost ? Si ça ne vous gêne pas, pourriez-vous aller dans la remise quand vous avez un moment ? Oui, mais ça, je les ai vus, ta doudou liste. Vous voyez, cette liste de tâches entre les deux tables sous l'horloge, c'est la mienne. Quand j'ai fini par avoir ce jardin, je voulais qu'il soit à disposition de toute la communauté. Euh... Bah, parce que c'est peut-être mignon, Jazz ? Un jeu d'horreur avec des fantômes. Tu fais quoi comme petit jeu ? Bah, c'est un jeu de simulation de jardinage. Garden Life. Tu aimes les films sur les gladiateurs ? Je t'ai dit bonjour et mon message est passé inaperçu. Bah, pas du tout, je t'ai salué. Je t'ai dit coucou, Oberts. Il y a ici des personnes formidables qui méritent un endroit où réfléchir et se détendre un moment. Évidemment, je n'ai jamais réussi à tout faire. Enfin, je ne veux pas vous mettre sous pression, c'est votre jardin maintenant. Mais j'apprécierais vraiment si vous pouviez terminer la liste pour moi. Ok. Ah ouais, non, non, j'assure. Mais je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. Nous reprendrons tout cela quand vous reviendrez demain. C'est très aimable, mais en fait, je voulais juste lire le courrier. Voilà. Merci. Le jardinage, sous des conditions météo différentes, peut être un peu délicat. Les plants réagissent différemment aux diverses conditions météo. La pluie est bonne. Grâce à elle, vous n'avez pas besoin d'arroser vos plantes. Tout est dans le livre que j'écris, si jamais vous voulez le consulter. Non, bah ça ira, c'est bien aimable. Salut. La boutique de fleurs a été sollicitée pour préparer un bouquet d'anniversaires pour quelqu'un du village. Pensez-vous pouvoir nous fournir quelques jonquilles, tulipes et roses ? Il me faut des jonquilles. Ouais. Des roses. Ah, je n'ai pas de tulipes. Merde. Ouais, j'ai des roses, mais je n'ai pas de tulipes. Je vais peut-être aller faire un tour au village. Voilà, le vélo est là. Je pense que c'est une femme, Patty. Tournesol, rose, tulipes. Ah merde, c'est quelle couleur pour les tulipes. Je me dis qu'on trinque, il y a plusieurs couleurs. Ah bah non, il n'y a pas plusieurs couleurs. J'ai que de la tulipe rouge. Bon. Je voudrais en acheter plus. Ouais, donne-moi en quatre même. Merci. Go. Précisément. Alors, attendez. Rouge. Je vais quand même vérifier parce que je vous avoue. Euh, non. C'est là. Ah oui, elles sont rouges. Bon, alors, nous allons placer nos quatre tulipes. Euh, je préfère. Alors, on a nos lières qui est ici. Ah, je vais les placer, je pense, ici. Ah. Il n'y a pas besoin d'arroser avec l'appui, mais voilà. Comme ça, on pourra revenir demain et ça sera... Ok. J'ai beaucoup aimé cette série, Emily. Je ne suis jamais allé jusqu'au bout, mais j'ai beaucoup aimé. Parfait. En fait, j'y pensais, s'il y a bien quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut vous construire un stand, c'est probablement Leslie. Un stand ? Le banc que je voulais mettre était autant pour elle que pour n'importe qui d'autre. Elle travaille toujours très dur et aime passer en fin de journée. Ce serait bien qu'elle ait un endroit où s'asseoir. Peut-être que si vous faites ça pour elle, elle demandera à l'un de ses clients de construire un stand de jardin pour vous. Il y a un établi sur la droite dans la remise. Un peu de créativité, vous pouvez trouver un moyen de construire un banc à partir de rien. Ça ne doit pas être si difficile, non ? Oui, bien sûr. Tu vas attendre deux minutes, doudou. Moi. Alors, qui flotte, ça m'arrange. Oh, je viens de remarquer quelques graines qui sont prêtes à être récoltées. Pas besoin d'outils pour faire ça à la main. Trouver des graines peut parfois être un peu délicat. Alors, gardez l'œil sur les plantes qui brillent de manière positive. Parfois, les plantes brillent d'une couleur différente. Cela signifie que vous avez une nouvelle graine colorée. Essayez de les collectionner toutes. D'accord. C'est ça que tu appelles... Ah ! Ok. Attendez. On va déposer les graines de jonquilles et de roses. Comme ça, ça ne dérange personne. Moi, le premier. Votre plante est heureuse. Et mon lierre est heureux. Ok. Nous avons donc 10. 2. 3. 1. 2. Et 3. Et on va tailler. Alors, elles sont assez grandes. 1. 2. Et 3. Voilà. Ah ! Ah ! Ah, voilà. Accepté. Oh, ben non ! Oh, merde ! J'avais oublié d'accepter... Fuuuuh... Tch. De voir si les tulipes seront individuelles ou à plusieurs bulbes par paquet. Bah, apparemment, elles sont individuelles. Attends, allez voir les tulipes pour fabriquer un banc écureuil. D'accord. Pour un banc écureuil, il me faut rocher normal, caillou normal, pierre normale. Ah ouais, mais moi, le problème que je vais avoir, c'est euh... Bon. Mets-moi tout ça dans le bac à compost. On va pas passer 20 ans. Euh... C'est pas grave. On regardera après. Finissons le tuto. Donc, tu m'as demandé des caillasses. Ok. Pierre normale. J'avais pas des gros morceaux. Ok. Jusque là, rien de spécial. Je récupère tous les petits cailloux. Voilà. Ah oui, j'en ai posé un là. Voilà. Voilà. Cailloux, moussus, banc aux écureuils. Poteau en plâtre. Ok. Pierre normale, cailloux, pierre moussus. Un poteau en plâtre. Je sais pas ce que ça fait, en fait. Ok. On a plein d'autres trucs. Ok. Mon banc, il est où ? Sur ces mâches, je suis composé comme ça. Un poteau en plâtre. Perchez pas. Je me débarrasse. Par contre, je ne sais pas où est le banc. Le fameux banc. Je l'ai construit. On est d'accord. Mais il est à l'ise déposé où ? Pas dans l'entrepôt à outils. Entrepôt à déco non plus. Ah, attends. Et bah voilà. Un caillou moussus. Ah ouais, je suis curieux de voir. Ah ouais, c'est un gros morceau celui-là aussi. Et on va mettre le banc. On va le mettre ici. Raté. Bien joué. Les écureuils sont très minutieux. Vous devriez aller trouver Leslie au village pour lui dire. Elle adorera. Et n'oubliez pas de mentionner le stand. Et là, pour le moment, si tu veux, ce n'est peut-être pas ma priorité. Voilà. Je voudrais le caler là. Voilà, sous l'arbre. Non. Se lever. D'accord, ça fait avancer le temps. On peut faire des jardins du trou en tête. Franck a la main noire, on le savait. Oh bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Merci beaucoup d'avoir mis un banc dans le jardin. Il me tarde de m'asseoir dessus pour contempler le monde. Ne vous interprétez pas de comment je le sais. Les nouvelles vont vite par ici. Maintenant, je devrais faire quelque chose pour vous remercier. Vous voulez placer un stand pour vendre des choses du jardin ? Je pense que je peux arranger ça. L'un de mes clients est charpentier. Je vous propose quelque chose. Il est récemment venu en demandant des bouquets pour l'anniversaire de sa soeur. Maintenant que le jardin fonctionne à nouveau, peut-être pourriez-vous lui faire un service contre un service. Et un échange bien plus agréable que de l'argent. Ne trouvez-vous pas ? Voici une liste de ce qu'il m'a demandé. Placez-les dans la boîte à dépôt et je lui transmettrai. Assurez-vous que le service est rendu en retour. Voici quelques graines pour commencer. Vous pouvez toujours vous en procurer davantage dans la boutique si vous le souhaitez. Vous êtes encore là ? Vous savez, vous ne devriez pas travailler si dur, vraiment. Il est temps pour moi de fermer la boutique pour la journée. Vous devriez changer à rentrer chez vous aussi. Vous seront toujours là demain. D'accord. Ah, j'ai reçu des tournesols. Ça, c'est cool. Mais les tromblons, non ? Bon, pas plus que les autres. Oula. Tu m'as donné des roses, des jonquilles, des tournesols, des coquicots. Ah bah voilà, c'est ça que je n'ai pas. Ah bah tiens, on va en profiter. J'ai planté mes coquicots et mes tournesols. Alors les tournesols, je préférais les planter... Ah ! Ah ouais, ça c'était inattendu. Mes tournesols, je voudrais les planter là. Déjà, en premier lieu. Et les coquicots, on va les mettre plutôt ici. Voilà. Et pour le reste, je vais plutôt les ranger. On sait où. Graine. Cool. Bon, il y a des jonquilles, je pourrais t'en faire une tétra quantité. Mais bon. Ça n'a pas de grand intérêt. Pas d'argent ? Quelle bande de barbares ! Je dirais qu'elle a sa plantation spéciale à côté, si elle était jardinière. Mais non. Mais elle rajoute sans doute quelque chose dans ses tisanes. C'est des herbes aromatiques pour ma grand-mère. Ben oui, moi je veux bien, mais... Voilà. Ah, ok. Je pense qu'il n'y a pas besoin de les arroser, mais bon. J'ai quand même un vieux doute. Putain, les rosiers par contre, il va falloir qu'à un moment donné, je les taille. C'est ça à dire. Ah bah écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. Mais en fait, qu'est-ce qu'il veut le petit monsieur là ? Alors les tournesols, c'est pas encore prêt. Rose, éco-clico, c'est pas prêt. Terminer la demande de l'esti pour construire le stand de jardin. Ben ouais, mais là je peux pas faire grand-chose en vrai. Ah, attends, comment ça marche les engrais ? Voilà, et on laisse pousser. Ben je peux pas faire grand-chose en vrai, donc... Là je suis plutôt grillé, parce qu'elle me demande... Terminer la demande de l'esti pour construire le jardin. Moi, je veux bien. P, F... Ouais, T, c'est la montre. R, A. Voilà. Ah ouais, il me faut des tournesols. 5 bouquets de tournesols et 5 coquicots. Ah ouais, on est pas prêt. On va aller en acheter. Pouet, 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 pouet. Tournesols, coquicots. Non, problème. J'aimerais en acheter peut-être 2 de plus. Et les coquicots... Ouais, non, même 3. Et les coquicots, les coquicots... Ouais. Tu peux m'enfiler 3 aussi ? Ouais, ça va, j'ai la tue, non plus. Ah ouais, d'accord, je suis obligé de payer de suite, quoi. Putain, mamie, sérieux ? Putain, coutin de testicules. Mamie Toupie... Comme l'autre... Non, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir déjà nos plantes, Pathy. Une fois qu'on aura nos plantes, je pense que ça ira plus vite. Faisons la quête principale. Ah, on a les coquicots. Ça, c'est bien. Ah, on a nos tournesols. Non. Nos petites tours de saules. Ah, je vois pas de halo de couleur, mais bon, ok. Voilà, là on l'a vu. Ok. Et ok. Et voilà, on laisse pousser tranquillou. Et donc, mamie Toupie, qu'est-ce qu'elle m'avait demandé ? Cinq bouquets de roses. Pas de soucis. Donc, on va couper bouquets de roses. Une. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Ensuite, elle nous a demandé, je crois, cinq jonquilles. Donc, on va essayer de faire ça proprement. Une. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Bien. On a nos cinq jonquilles, n'est-ce pas ? Nos cinq roses. Euh... Attends. J'aimerais surtout me débarrasser de ça, vois-tu. Oh, la souris. Euh... Attends, mamie Toupie. Cinq roses, cinq jonquilles, cinq tournesols, et cinq coquelicots rouges. Ah ! Ah ouais. Bon. Bon, 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 c'est pas grave. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Bon. Eh ben, on va attendre un tout petit peu. Voilà. Quel bonheur. Oh, putain. J'ai pas assez de tournesols. Je veux mourir. Bon, ben, y'a pas grand-chose à faire. Euh... Ah, il t'en faut dix des boutures de coquelicots, chéri. Il va falloir faire preuve d'un peu de patience. Là, pour le coup, navré. On rentre. Cinq bouquets, ouais. Bah oui. Tu as une distance mini entre deux plantes ? Je sais pas. J'avoue que j'aurais parti. J'essaye d'étaler un peu plus. Ouais, bon, j'ai peur de faire des bêtises. Ah yes, les tournesols, c'est ok. Donc on en a combien ? Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Pardon de vous dire, mais on dirait que vous avez développé un problème de nuisible. Cherchez le nuage d'insectes qui bourdonnent autour de la plante. Les nuisibles peuvent être éliminés avec un insecticide. Peut-être que Leslie en a dans son magasin. Ouais, mais bon, m'amie Leslie, elle est bien mignonne. Mais euh, comment dire. Je suis un peu pressé. Bah. Bouquet de roses rouges. Oui. Bah j'ai tout, non ? Maintenir pour livrer. Bah oui, oui. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Cinq bouquets de roses rouges. Cinq de jonquilles. Ah, ça se craft à l'atelier. Merde. Ok. Coquelicot. Super. Attends, bouquet de roses rouges. Ah ouais. Ah ouais, il faut cinquante. Ah ouais. Ah ouais, donc il me faut... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, il faut faire preuve de patience, quoi. C'est... Ok. Ouais, on va d'abord aller acheter les insecticides. On va faire ça. Insecticides. La quantité qu'il va falloir... Ah ouais. Clairement. C'est Affichado. Tuot d'arrosage. Sac de récolte. Truelle. Spray antiparasitaire. On l'a. Ah ouais, il va me falloir un plus grand jardin. Je suis d'accord avec toi, Alia. Il va falloir qu'on commence à vendre. D'accord. Mais n'oubliez pas, certaines mauvaises artes peuvent repousser les nuisibles aussi. Cela pourrait vous aider à les gérer efficacement. Ok. Ah, d'accord. Deuxièmement. Ah. 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 Là, j'en vois pas. Entrepôt, dépôt, graines. Alors, attendez. Oh putain, pour les tournes de sol, c'est juste indécent tout ce qu'il va falloir que je fasse. Bon, bah on va tailler. On va tailler un peu plus le rosier quand même. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de cochonnerie. Ok. Ok. C'est sympa de pouvoir tailler ses rosiers comme ça. Par contre, pour viser, c'est pas ouf. Ok. Alors, on va essayer de dégrossir un peu. C'était quoi ? Hier vert. Ok. Bonne nuit, l'alien. Des gros gros bisous. C'est quoi le deuxième jeu prévu pour ce soir si ça spoil pas trop ? Non, non, ça spoil pas. C'est The Tribe Must Survive. On sait comment réparer le pont. Probablement avec l'outil de décoration. Enfin, l'atelier. Oui, c'est cool que la forme puisse être modulée. Ouais, moi j'aime bien, Emilie. Franchement, je trouve ça super intéressant. Parce que bon, là, moi je fais ça un petit peu comme un cochon. Mais je trouve ça intéressant. Ah, ben voilà. Oh merde. Cool. Voilà, ça fait déjà deux bouquets. Putain, quel enfer. Alors, on a deux bouquets. Les roses vont aller là. Les coquelicots rouges vont aller là. J'aimerais ranger mon spray. Ouais. Les roses, on va laisser pousser gentiment. Pour les coquelicots, je suis désolé. C'est extrêmement criminel ce que je suis en train de faire. Mais comme je veux faire la quête pour avoir le stand. Non, c'est pas des tulipes. On est sur les jonquilles. Putain, les jonquilles, elles doivent être tellement bien placées qu'elles sont heureuses. Ah, je suis obligé de tailler comme un gros chien. Bonsoir, chômage. Comment vas-tu, ma poule ? Ça va te faire un bon stock de roses, tout ça. Ah, ben clairement. Mais bon, c'est insuffisant, ma belle. Alors, voyons voir. Nous sommes à 3 jonquilles. Ça, c'est fait. On a 2 coquelicots, 2 roses. Et là, c'est pas assez de bouquets de tournesols. Les jonquilles, on est OK. Voilà, les jonquilles, on est OK. Donc, les jonquilles, on peut faire tourner. Et on va laisser l'univers finir le job. Après, le glow, elles peuvent être contentes, oui. Ah, ben c'est pour ça, nickel. Je vois qu'il fait même DPS ton jeu que chez moi. Comment ça ? Assassin. Mais non, je ne suis pas un assassin. Je fais ce que je peux. Je bricole, Alia. Je fais ce que je peux. Attends, tu me demandes de passer de la création de parking à de la plante. T'imagines le choc que ça me fait ? Eh ben, ça fait beaucoup. C'est un choc pour moi. Les tulips, je crois qu'elles ne sont pas super bien ici. Je le vois bien. Elles ne sont pas heureuses, là. Je pense qu'on va les déplanter. Elles ne sont pas heureuses du tout. Putain, du rosier. Ah, les rosiers, ils sont bien. Les rosiers, ils sont au poil. Ah, les rosiers, ils sont très, très, très contents. Là où je les ai mis, c'est... Ouais, on a les tulipes. Ouais, remarque... Je vais pas les replanter, les tulipes. Je demande de rien, moi. J'observe avec délectation. Mais qu'elles chochottent. Véritable traumatisme. Les saisons durent combien de temps ? J'en ai aucune idée, Amy. Je pense qu'il n'y a pas un système de saison. C'est vraiment fait pour être abordé de manière... Comment dire ? En mode détente. Tu vois ? C'est vraiment en mode détendouc. Ouais, je pense qu'on va replanter nos tulipes. Elles sont pas... Elles sont pas contentes, là. Je vois bien, elles sont pas satisfaites. Donc, on va les replanter. Mais je ne sais pas où. Je sais pas où je vais les mettre. Je me demande si je vais pas les mettre... De chaque côté du pont. Elles seront à côté de l'eau. C'est plutôt satisfaisant, je pense. Vous voyez ce que je veux dire ? Là. Et pour nous faciliter un peu l'univers... Voilà. Et voilà. Et bah ça m'a l'air bien. Voilà, parfait. Ah, tu veux pas la replacer ? Ah ouais, mais là, tu m'emmerdes. Ça, ça m'arrange pas, mec. Ça m'arrange pas du tout. Qu'est-ce qui me manquait ? Des roses. Alors, pour les roses... Bah, ça va être terrible ce que je vais faire. Je suis content que Thomas puisse pas voir ça. Et puis, personne lui dira, de toute façon. Salut Damien, tu vas bien ? Non, c'est pas notre genre. Non. Non, vous êtes pas pourri, pas à ce point-là. Hein ? Bien sûr que non. Vous êtes pas des dégueulasses. Sur le bouton clip. Non, c'est trop triste. Non, et puis ça servirait à quoi ? Top, bien. Tant mieux. J'arrive sur la barbarie. Sinon, bonsoir, Franck. Comment vas-tu ? C'est une ode à la barbarie. Bah, écoute, ça va très très bien, Mwawa. J'espère que toi aussi. Alors, nous avons donc 3 bouquets de roses, 3 jonquilles, des boutures de tournesol et du coquelicot. Alors, attendez, pour les tournesols, il m'en faut 3. Donc, ça c'est une plaisanterie, pas de soucis. Donc, 1, 2, 3. Ok. Ce qui veut dire que, en gros, nous avons terminé. Et pour les coquelicots, combien il m'en manque ? Merde, où sont les coquelicots ? Ah oui, 6, 7, 8, 9. Ah ouais, il m'en faut 4. Ouais, 4, ça va. En vrai, 1, 2, 3, 4. Ok. Ça serait tellement cool que tu puisses tailler les rosiers comme des taupières. Des taupières, il y a ? Il suffit de creuser un trou, pas de tailler. C'est sans doute pas le bon mot. Ça taille des tiges, ici. Oui, question d'habitude. Et voilà, on a terminé. Normalement, j'ai les 3 éléments qu'elle voulait. Mamie grognon. Ça devrait aller. Ah mais j'ai pas assez. Ah putain, c'est 5 de chaque. Oh, ta soeur en string. 5 de chaque. Moi, je croyais que c'était 3. J'ai cru voir le bout du tunnel. Ah mais j'ai pas assez de tournesol. Ah oui. Ah. Ah bah ça pousse bien. Je vais me détendre. Tu 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 tu... Taupières. Il se fait tard. Oui. Oh j'ai pris le temps quoi. Les fameuses etoplesses. C'est ça. Non mais je pense qu'en vrai, on va développer le jardin. Parce que je sens bien que je vais pas y arriver. Après tout, j'ai les graines. Oh bah non. J'ai des insectes. Oh, fait chier. Oh bah non. Elle va faire la gueule, ma plante. Oh putain. Ça repousse bien les rosiers par contre. Bon bah c'est bon. Allez. Bon bah. On va regarder ce que j'ai en graines. Et on va... On va bourrer. On va bourrer des graines. Ah j'ai pas le choix. Je suis un peu... Un peu piégé. Qu'est-ce que j'avais ici ? Des coquelicots. Attends. Graines. J'ai des roses. Ah putain. 12. Je vais peut-être pas toutes les planter non plus. Des jonquilles. Oui. L'hulière. Ouais. Je peux planter un peu de roses quoi. Parce qu'en vrai... Grave. Je suis pas couché quoi. Qu'est-ce qu'on a ? Des coquelicots. Ah là. Limite. Les coquelicots. Je peux en mettre des coquelicots. On peut les mettre peut-être... Où c'est que je vais les foutre moi les coquelicots ? On va les mettre là. Il n'y a même pas besoin d'arroser. Les jonquilles. On peut toujours en rajouter. Quelques-unes ici. Elles sont contentes là près de l'eau. Je sens bien qu'elles sont heureuses. Et alors pour les rosiers... Bah je vais en rajouter. Un ici. Un vraiment dans l'angle. Le problème c'est que mes rosiers vont me prendre une place. Ça va être stratosphérique. Un ici. Pourquoi pas un ici. Voilà. Et on va laisser pousser. Je peux pas tout dégommer quand même. À un moment donné... Ça fait un peu boucher quoi. Ça me plaît pas. La version top est plus sympa. Oui. Taille dans le gras. Vas-y Franco. Tu pourrais peut-être essayer de laisser une mauvaise herbe. Pour voir si les insectes vont dessus. Ouais mais elles étaient... Ouais j'aurais pu prendre... Ouais peut-être un petit arbuste. Si c'est pas tout passé. Ouais je peux prendre un tas de feuilles. Tu vois. Tu vois. Et à la limite on peut mettre un petit tas de feuilles ici. Tu vois. Voilà. On expérimente hein. En vrai. Voilà. Salut pochetron. Bah bien et toi ? Les maisons à insectes. Et je le découvre en même temps que vous hein. Le jeu. Combien il me faut pour les coquicots ? Bon tu sais quoi taille Funky. On verra après. Non pas les coquicots. Et voilà. Je crois que j'ai les 5. On a les 5. Maintenant les bouquets de rose rouge. Oh mon dieu ce que je vais faire est criminel. T'es un monstre Franck. Un monstre ? Je sais. Finalement ça peut aller vite. Tu vois. Question de rapidité. C'est le rosio cette cicatrice. Non mais ce que je veux dire c'est que. Mettez vous un peu à ma place. D'accord. Hein. À un moment donné il faut les faire les roses. D'accord. Donc au lieu de gueuler. Et voilà. Oh putain je les ai. Voilà. Bon j'ai 7 roses en plus qui vont partir. Ça c'est sûr. Et il me faut des jonquilles. Bon les jonquilles. Elles accepteront bien volontiers de se faire tailler. Ça devrait aller. Nous. Nous arrêtez de gueuler. Oui oui. Vous gueulez pour rien. Vous vous rendez compte que je ne peux rien y faire moi. C'est le jeu qui veut que je le fasse. C'est pas moi qui le fait. Moi je suis contre ce que je suis en train de faire. D'accord. On ne gueule jamais nous. Mais si vous gueulez tout le temps. C'est dans votre nature de gueuler. Bien. Bien. Bon je suis en manque de tournesol. Ça c'est ce qui va me porter préjudice. C'est les tournesols. Tout ce travail pour aucun profit. Si. Un stand. Ah mais attendez. Oui 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 oui. Et voilà. On proteste. On révolutionne. On se plaint. On critique. On échafoua. On se rebelle. Mais on ne gueule pas. Comment gueulerait-on ? C'est toi qui a le micro. On n'a pas de volume sur nos claviers. Tant mieux. Tant. Mieux. Ah mais à coup de pas du coup. Je t'en prie. Ah putain. Non. Bon. Eh ben. Je me casse. Comme au boulot. Le bonheur. Bonsoir le stream. Bonsoir monsieur mineur. Salut. Lulusebu. Comme au bâtu. Mais guerre plus. Oui pati. Eh ben. Et puis ça ne servira à rien. De toute façon. Puisque je ne vous lis pas. Donc. Oh non. Encore. Putain ça a vachement bien poussé mes roses. Et maintenant je n'en ai plus besoin. C'est le bonheur. Ah ben c'est génial. Il n'y a pas de bestiole ici. Ah et ben voilà. Mais Proud Freeman. Il n'est pas bio ce jardin. Et pourquoi il n'est pas bio ? Et pourquoi c'est-il pas qu'il est bio mon jardin ? Mais c'est de la merde. Mais pas du tout. Oh. Vous avez découvert une nouvelle espèce. Votre plante est heureuse. Et vous avez récupéré. Merde. J'ai chopé quoi ? Oh une tulipe blanche. Oh. J'ai une tulipe blanche. Oh. J'ai une tulipe blanche. Oh la satisfaction. Alors qu'est-ce que je taille ? Ah oui ça. Et en plus il ne m'en vaut pas beaucoup. Encore deux et c'est good. Ah bon. Ah bah écoutez. Même si elle est rose. Pour que tu les blanches. Ça fait des roses si tu mets des rouges et blanches côte à côte. Vous voulez qu'on essaye ? Maintenant il faut trouver un hollandais et lui vendre le bulbe. Bah je peux toujours la mettre là non ? Ouais ? Ouais ? Bah ouais ouais. Si ça vous fait plaisir je la place. Je vais la mettre ici. Il n'y a même pas besoin d'arroser. Et voilà. C'est tout. À la limite on va lui donner un peu d'engrais. Histoire qu'elle soit bien. Et puis c'est tout. Ah bah hé. Je crois que je n'avais pas besoin de plus. Taille des roses en avance pour les prochains contrats. Ouais alors vu la quantité de roses que j'ai. Je ne vais pas te mentir. Je crois que j'ai vu peut-être un peu beaucoup tu vois. Ça y est on les a tous. Et merde. Je n'ai pas assez. Il faut 5 tours de sol. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a une technique de Jedi pour ça. Voilà. Voilà. Et regardez. Et voilà. On l'a notebooké. Oui après ça reste un stimulateur. Je t'accorde pour le coup. Attendez. Eh bah regardez elle est là. Elle est-elle pas magnifique ? Elle est belle. Allez. Allez. Oh. Inattendu. Ça c'était inattendu. Oh. Oh regardez. Il y a un truc spécial avec la jonquille. Ah non. Ah si. Ah ah ah. Jonquille blanche. Cool. Moi j'ai des jonquille blanche. C'est cool. Je comprends pas pourquoi. Mais ok. C'est chill en tout cas. Ah oui. Non mais c'est le but. Si fort recouvre pas encore ma clôture. Ça viendra en temps et en heure. Sois un petit peu patiente tout de même. Eh bah voilà on peut. Bonjour je crois que vous avez commencé avec la liste des tâches de Robin. Je ne voulais pas en parler mais pour ne pas vous mettre la pression. Mais merci. Ça signifie beaucoup pour Laurie. 20 bouquets de 11 roses. Dans 15 ans ouais. Non non avant j'espère. Leslie vous remercie pour les bouquets. Et sans surprise elle a déjà contacté Joe le charpentier. La connaissant il devrait y avoir un stand sur la place du village la prochaine fois que vous irez là-bas. Une dernière chose. Vous avez probablement vu l'élément concernant le pavillon sur la liste des tâches. Non. Je pense que je vais le rouvrir. Pourriez-vous passer quand vous en aurez l'occasion ? Je pense que ça serait cool de lui donner une autre chance. Cool. Merci. Bon travail encore une fois. Les choses se déroulent bien. Prenez soin de vous. Oui madame. Le pavillon. Je ne savais pas que Jasmine l'avait fermé. Si vous ne l'avez pas encore vu vous allez adorer. Ça va vraiment être quelque chose. Salut Glander. Comment vas-tu ? 2077. C'est ça. Et zoom. Lettre. Oui oui je sais. Mais quoi pour le moment ? C'est pas ce qui nous intéresse. Ah j'entends que ça grouille par contre. Voilà. Et on va mettre un tas de feuilles. Ici je pense. Très bien. Non mes plantes vont bien. Ça va. Non ça grouille pas. Non ça va. Très bien. Par contre je vais ranger les graines parce que j'en ai foutu partout. Alors attendez. Sympa je trouve. Alors. Qu'est-ce que tu m'as demandé ? Aucune quête active à livrer. Ok. Tu savais que les bouquets des roses doivent être un nombre impair Franck ? Non. J'en avais aucune idée. Et pour quelle raison impair ? Le nez rouge de Robin. Elle a dû passer du temps à sentir les plantes pavots. Est-ce qu'il y a un mode bac à sable avec toutes les plantes débloquées immédiatement ? Oui. Oui. Tout à fait Emily. Tu as le mode endless. Un coup de tondeuse moi je dis. Il faut que tu passes en ville. Ah oui c'est vrai pour le fameux stand. Où est le bike ? Hop. Allez let's go. Le nombre de roses a une signification ? Alors je sais qu'il y a une signification. Aucune il y a moyen de faire un jardin juste pour l'esthétique alors. Ah oui Emily. Il n'y a pas juste le mode histoire. Non non. T'as les deux modes. Eh bien bonjour. Comme promis vous êtes maintenant propriétaire d'un stand de jardin. Il est là-bas dans le coin en face du magasin. Et des portes du pavillon. Ça devrait être très simple à utiliser. Les gens passeront, espérons-le, avant ou après être venus me rendre visite. Et vous donneront des florins pour ce que vous vendez. Le lendemain matin vous pourrez récupérer l'argent de la veille dans la petite caisse. Mais ce que vous devez garder à l'esprit c'est ceci. Certaines marchandises se vendront mieux ou moins selon les saisons. C'est la règle du métier. Je suis certaine que vous allez très bien vous en sortir. Quelle nouvelle étape excitante. Allez voir le stand de jardin. D'accord c'est ça mon stand ? Salut alors voici le pavillon. Il a l'air plutôt spectaculaire tel qu'elle. Vous ne trouvez pas ? En gros Robin et moi parlions d'autres façons d'utiliser le jardin lors du dernier festival d'été. Nous avons pensé qu'il pourrait être agréable de rendre hommage aux personnes du village que nous chérissons vraiment. Avant même que vous ne le sachiez, nous réfléchissons à ce qui distingue ces personnes à des idées. Nous avons décidé que nous devrions en avoir quelques-unes aussi. Toutes ces statues géométriques en découlent. Tout sauf celles en forme de cœur devant. Je l'ai fait depuis récemment. Pour Laurie. Vous trouverez une liste attachée à chacune des fleurs que Robin avait prévues pour fabriquer les statues elles-mêmes. Si vous vous retrouvez avec quelques-unes de ces fleurs en trop, vous pouvez simplement les déposer dans le seau hollandais près de chaque statue. Marcus et moi les implanteront une fois que toutes les fleurs auront été collectées. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Donc ça c'est le fameux pavillon. Ok. Alors attendez. Un bon coup de lance-lames pour repartir sur des basses saines. On me l'avait dit. Mais je ne sais plus. Problème de mémoire. Oui, je l'avais déjà proposé mais ça ne me saurait pas plaire. Oui, l'économie. C'est pour ne pas pouvoir le diviser en deux à part égale. Montrez que ce bouquet n'est que pour une personne unique à son cœur. D'accord. Des bisous, Émilie. Des gros gros bisous, ma puce. Je t'en prie, avec grand plaisir. À ce sujet d'ailleurs, si je vous plaît, n'hésitez pas à passer par mon partenaire Gameplanet. Je crois qu'il y a une réduction de moins 10%. Pour 100. Je ne sais plus la réduction mais elle est intéressante. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne. Et la manœuvre à la station. J'ai Alt F4. Ah. Ah, il faut des boutures de coquelicots rouges. Putain, 30. Ah ouais. Bouture de rose, bouture de lisse. Carrément du lisse. Ah, et c'est des gros morceaux. Ton stand, c'est la roulotte dehors. Ouais, ouais. Mais je regardais combien il fallait de fleurs qui rougent. C'est juste, waouh. Après qu'il y a un taux de farm assez élevé, c'est normal sur ce genre de jeu. Le contraire m'aurait surpris. Ouais, et du coup, tu places tes plantes ici. Ok. Et du coup, tu peux récupérer le pognon à la fin de la journée. Ok. Ça me paraît... Ça me paraît bien. En vrai, c'est des boutures. C'est pas tant de bouquets, finalement. Ouais, mais bon, faut les faire, quand même. Alors, il me faut 5 boutures de rose rouge et 5 boutures de tournesol. Accepté. Bon. Ah, 5 boutures, ça va aller vite. 1, 2, 3, 4, 4. Et 5. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, les tournesols, mais ça, à la limite, je peux aller assez vite pour les tournesols. Puisqu'on va tricher. Et ce, de manière assez simple. Voilà, il me faut juste ça. Il n'y a rien de plus ? Non. Ah, c'est vrai. Tu sais quoi, on va la planter. Et je mettrais bien une jonquille blanche pour voir à quoi elle ressemble. Bah, je sais à quoi ressemble une jonquille, mais ça serait une plus, quoi. Alors, blanche. Je vais plutôt t'exporter par là. Voilà, on va te laisser par là. Et voilà. Et on les a. Et voilà, ça nous fait 90 florins. Comme ça, ça nous fait des ronds, ce qui veut dire que nous allons pouvoir acheter d'autres plantes. Supprimer une rose, on ne parle pas assez de souffrance végétale. Et une rasade de coquignum pour les tournesols. Elles vont briller dans le noir. Qu'est-ce qu'il y a ? Des fleurs licornes ? Non, il n'y a pas de fleurs licornes au secours. Ok, ça me va. Et voir, pour déposer des roses dans la boutique. On peut faire des bouquets, ceci dit. Après tout, j'ai envie de te dire, pourquoi s'en priver ? Oh merde. Mes rosiers. Foutez le camp, petit bâtard. Je les entends, ces saloperies. Oh, le nombre de graines que je récupère. Ok. Ok. Oh... Quel enfer ! Allez ! Je voudrais... Voilà ce que je veux. C'est toi que je veux. J'ai le tournesol, c'est tellement relou à faire pousser. On en profite, on arrose. Voilà. Oh là là, le nombre de rosiers que je vais devoir arroser, tout ça pour assurer de faire des bouquets. Oh là là... Attendez, hop. Et bah voilà. Tout a été arrosé. Rien n'a été passé à la trappe. Je vais pouvoir ranger tout ce bazar de graines. On en a une bonne quantité quand même. Et on a de l'argent surtout. Mine de rien, ça le fait. Peut-être un peu de taille de rosiers pour vendre. Ah ouais, clairement, bien sûr. Tailler les rosiers, ça va être parfait. Franck est parti pour finir ce jeu. Lol, la deuxième découverte. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je voulais voir comment fonctionnait la boutique. On a vu comment fonctionnait l'émission. Il me faut juste tailler un rosier. Pourquoi ? Parce que je vais te dire ce que je vais faire. On va faire un bouquet. Juste un. Si on peut en faire plus, on fait plus, mais... ... Bon. Ok, c'est un peu criminel ma façon de tailler, mais... ...c'est un jeu. ... ... ... ... Voilà. Et en plus, on a, au-delà de ça... ... ... Et voilà. Et maintenant, on peut aller à la boutique. ... 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 que vous avez envie de faire une deuxième run, on va dire, plus pour vous, finalement. Voilà, c'est totalement réalisable. Je vous rappelle que le jeu est actuellement sur Gameplanet. Alors, il est évidemment dispo sur Steam, mais n'hésitez pas. Ça fait plaisir, justement, d'aller saucer les copains de Gameplanet. Pour la simple et bonne raison, c'est grâce à eux que j'ai obtenu cette clé. Donc, un grand merci, encore une fois, à Julien. Et, écoutez, on vous fait des gros bisous sur YouTube. Ciao.